Gout'morgen, allez, 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 et tu es aujourd'hui le longu-ch'mat, Mouravish, Moulman, Shlomo Zalman, Shlomo Biyamin, Ben Mazal, ainsi que l'heure fois, Tessarabat, Béthir, Rivkaz, Réfel, Zblon, Benfé, Amalia, Mérim, Bâthrasid, Eddhoff, Benyudit, Betor, Chef Rôde Israël, si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de demi-ch'il à contacter 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Rolin, Pereg, Dalet, Mishnah, Dalet, la Mishnah elle est trop longue, donc je vais éviter de la lire, il y a un problème technique, c'est qu'en fait, Et bien, je ne sais pas pourquoi elle était structurée de la sorte, ça aurait été beaucoup mieux de commencer par la deuxième partie et de revenir en arrière. On va déjà traduire à la première partie, puisqu'on n'a pas le choix. Après, je vous fais une introduction de ce qu'on va découvrir dans la deuxième partie. Je reviens, j'explique la première partie, puis après, on lit la deuxième. D'accord ? Behemma machaleleet veotsi ubar et yado vejataha Une behemma, un animal qui est en train de mettre ba, et que le foetus, le veau qui est dans son ventre, otsi et yado, il a sorti sa main. Vejataha Et le berger a coupé cette main. Dakharkar shakha tetimo, et après il a fait la shkita de la mer. Alors la Meshama enseigne habasar tahor La viande sera pure. La viande de la mer sera pure. A la différence du cas, shakhat et imo. S'il a égorgé la mer, d'abord avant de couper la main en trop. Vahakar khataha, et après il a coupé cette main. Alors, abassar maga nevela La viande, la chair de la mer qui sera permise à la consommation sera malgré tout devenue impure à cause de maga nevela à cause d'un contact avec un animal déchiqueté sans shkita. Divrir Rabi Meir, tel est la vie de Rabi Meir. Et tandis que Rabi Meir nous disent déjà où justement on va découvrir des lois de pureté et d'impureté. Succinctement, je vous fais ça très rapidement. Il faut d'abord savoir qu'un animal nevela, on différencie, on l'a déjà évoqué, on différencie l'animal nevela de l'animal trefa. Un animal nevela, c'est un animal déchiqueté. Un animal déchiqueté, la Torah, elle a dit qu'il véhicule une impureté particulière. D'accord ? Vasar Bema Nevela. Ok ? Ça véhicule une impureté si je le touche. Tandis qu'un animal qui a eu une shkita, mais qui n'est pas malgré tout consommable parce que l'animal avait un problème qui n'était pas viable, il était très fa, il avait une des 18 très faute, un trou dans le poumon, peu importe. Alors, l'animal ne sera pas permis à la consommation, certes, mais il ne sera pas nevela, il ne véhiculera pas cette impureté de nevela, donc de nevela, d'animal déchiqueté qui véhicule l'impureté. Ok ? Ça c'était la première chose. Deuxième introduction à connaître, c'est que seule la nourriture consommable véhicule l'impureté. Elle reçoit, peut devenir impure. C'est-à-dire, un animal vivant ne véhicule pas d'impureté, ne reçoit pas d'impureté, ne peut pas être impur. Même quand on va parler des reptiles qui sont impurs, c'est que lorsqu'ils sont morts. D'accord ? Mais tant qu'il est vivant, il ne véhicule pas d'impureté, il ne reçoit pas d'impureté. De ce fait, si vous avez une vache vivante qui va toucher quelque chose qui est impur, la vache ne va pas devenir impure. Même si vous prévoyez de manger la viande, vous allez faire la shkita dans 10 minutes, ensuite vous allez manger la viande, malgré tout, la viande ne sera pas impuretée parce que pour le moins, l'animal est vivant. Tandis que si vous égorgez l'animal, alors maintenant il y a de la viande, il faut quelques petites conditions techniques, mais on ne va pas entrer dedans. Mais en tout cas, maintenant vous avez de la viande devant vous, et bien s'il va y avoir quelque chose d'impure qui va toucher cette viande, la viande va devenir impure. Bon, c'est clair. Maintenant, on passe, ça, ça va être développé dans la dernière prise de la Mishnah, où on va chercher la source pour savoir d'où on sait qu'il faut faire une différence entre l'animal déchiqueté et l'animal qui a été égorgé comme il se doit, sauf qu'il était impropre à la consommation parce qu'il était très fat par exemple. Et nous on sait que lui vécu l'impureté et lui ne vécu le pas à l'impureté, ça va être l'objet de la dernière prise de la Mishnah. C'est l'élément de base, justement. Maintenant, on va découvrir dans notre Mishnah, une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, je rappelle les notions qu'on a appris dans la Mishnah précédente maintenant. Lorsqu'on a un... on égorge une vache et qu'on trouve dans son ventre un veau, ce veau-là il est permis à la consommation. Dans la prochaine Mishnah ou l'une des prochaines Mishnahs, on verra même si le veau... Jusqu'à quand on n'aura pas besoin de le faire la Shrita. En tout cas, la Shrita, la mère, va le permettre à la consommation. Tandis que si elle a sorti un membre, par exemple une main, eh bien vous aurez un veau que vous pourrez manger, mais vous ne pourrez pas manger cette main-là. Cette main-là, elle, elle va prendre un statut de viande impropre à la consommation. Elle n'est pas permise. Et sur ça, on va avoir une discussion. Est-ce qu'elle est Nevela ou est-ce qu'elle est Tréfa ? Selon Chachamim, elle va être Tréfa. Donc elle ne véhicule pas d'impureté. C'est juste qu'elle est interdite à la consommation. Mais elle ne véhicule pas d'impureté. Et selon Rabbi Meir, elle est Nevela. Elle a un statut de Nevela. D'où la problématique de la Mishnah qui nous projette directement dans la conséquence en nous disant qu'est-ce qu'il se passe si maintenant ce membre que tu vas couper, mais au moment où tu l'as coupé, il touche nécessairement la viande duquel il se sépare. Ouais, si je prends un morceau, un pain, je le coupe en deux. Eh bien, à la moitié, si je dis celle de gauche, elle est impure, celle de droite, elle est pure, malgré tout quand je les sépare, il s'avère que maintenant la gauche a touché à la droite, ou dans des moments où ils se sont séparés. Donc partant de ce principe, la problématique va être de savoir est-ce qu'on va lui couper maintenant, il a sorti le pied, le bras, et on va lui couper ce bras. Donc ce bras a touché la viande. Est-ce que ce bras a rendu impur le reste de la viande ou non ? C'est la problématique de la Mishnah. On expliquera un petit peu plus tout de suite après. Pour le moment, on revient dans les mots et on revoit qu'on a tout compris, Maître HaShem. Un animal qui en couche. Il est en train de m'accoucher, il a des contractions. Pour accoucher, donc pour mettre bas. Et on a le ubar, le foetus, qui a sorti sa main. Et le berger l'a coupé. Et ensuite, le berger, il a égorgé la mer. Et bien la Mishnah m'enseigne qu'Abbasar Taor. La viande, elle est pure. Pour quelle raison ? La mer était vivante. Puisque la mer était vivante, et bien elle ne reçoit pas d'impureté. Il y a en cela un petit ribouche quand même que j'insiste. C'est que même si le foetus, il est lui-même mort à l'intérieur du ventre de la mer. Puisque de toute façon, en présent, on est en train de couper un bras. Imaginez qu'on lui coupe un bras de manière à ce qu'il lui parle. Peu importe. Même s'il est mort à l'intérieur, malgré tout. Même s'il est mort à l'intérieur du ventre de la mer, ce foetus, ce veau qui se trouve dans ses entrailles, il est permis à la consommation. C'est ce qu'on a appris dans la mishah précédente. Parce que tant qu'il est encore dans le ventre, il a le statut de la mer. La shkita de la mer va le permettre, autant que lorsque j'égorge la mer, j'ai le droit de manger son foie, son cœur, ses tripes. Et bien j'ai le droit aussi de manger la viande qui se trouve dans ses entrailles. Ok. Mais pas la viande qui est sortie dehors. Donc, ce qu'on avait appris, justement, que quand je l'égorge et je trouve un foetus mort, un veau mort, je peux vraiment manger le veau, mais c'est là que je ne peux plus manger la main. Alors, pas tant de ce principe. Maintenant, il y a un petit khidouj dans la mishnah, de me dire, certes, la main, elle est devenue impure, mais la main, elle ne va pas véhiculer l'impureté à la mer, ni même au veau. Même s'il le veau, il est déjà mort, parce que vraiment, le veau, il n'est pas encore permis à la consommation, il est encore au long de sa mer. Il y a de quoi allonger dans les détails de Touma et de Tahara, mais on va se limiter à ça. Ensuite, shahat et imo, s'il a fait la shkita de la mer, la kha kha taha, donc la mer, maintenant, elle est morte, la vache, elle est morte par terre, avec un bout de bras qui sort dehors. Et lui, la kha taha, et ensuite, il a coupé le bras, et bien la mishnah renseigne que abasar maga nevela, la chair de la mer, comme du veau, elle devient pure à cause de maga nevela, elle est en contact avec un animal déchiqueté. C'est une impureté, d'Ivri Ravim, et hier, Tel Aviv Ravim, on va mourir, tandis que Ravim Ravim pense que maga trefa shkuta, elle ne devient pas impure parce qu'elle est en contact avec un animal égorgé, non viable, trefa, c'est qu'il n'a été pas viable, parce qu'il avait un défaut de fabrication, il avait un... Mais en tout cas, c'est le statut de cette main qui est sortie dehors, c'est d'être une trefa, pas d'être une nevela. Et Ravim se justifie. Au même titre que l'on a vu que, si j'égorge la mer, et qu'il s'avère que la mer, elle est impure, et bien, malgré tout, la shkuta fonctionne pour rendre pure la viande, malgré tout. C'est le principe de trefa shkuta, un animal non viable à qui on a fait la shkuta, puisque ce n'est pas un animal déchiqueté, il ne véhicule plus de la pureté. Et bien, au même titre, av shkuta d'behéma, teta hereta ever, au même titre, la shkuta que tu vas faire à la mer va aussi purifier, ne pas véhiculer d'impureté, sur ce membre-là. Le membre qui est sorti dehors, il est dans le statut de trefa. Amar laem, rabimeer, rabimeer, leur a rétorqué, l'eau. Non, ce n'est pas comme ça. Imtara, imtiara shkita trefa ota, d'avoir shkébé gufa. Tout ce que tu as vu, que la shkita de la mer marche, fonctionne pour lever l'impureté de Nevela, c'est que ce qui est considéré, qui est gufa, comme son corps intrinsèque. Même l'embryon qui est dans ses entrailles, le foetus qui est dans ses entrailles, il a un statut de viande, de chair de la mer pour le moment. Mais ce qui est sorti dehors, t'es aéré, t'es aéver, d'avoir shkébé gufa, mais cette shkita va-t-elle permettre le membre qui est sorti dehors, qui n'est plus une partie intégrante de la mer ? La shkita de la mer peut permettre la mer, même son foie, et pas permettre, excusez-moi, on parle d'un animal très fort, mais peut lever l'impureté de Nevela, d'animal déchiqueté, de la mer, de tous ses membres internes, et même du foetus qui se trouve derrière. Mais si on ne voit pas de ce qui est sorti dehors, ce qui est sorti dehors, c'est maintenant une entité distincte, et cette entité distincte, on se trouve avec un bout de viande qui a été déchiqueté, c'est tout, il n'a jamais été permis par une shkita, lui. Tel est l'avis de Rabhi Meya. Maintenant, on change de sujet, en fait, parce qu'en fait, on a oublié d'introduire l'élément de base, de savoir, d'où je sais qu'un animal qui est très fort, ne véhicule pas d'impureté. Oui, vous retenez bien la différence, il y a Nevela et Tréfa. Nevela, c'est un animal avec qui on a pu faire la shkita, il a été déchiqueté, il véhicule l'impureté. Ça, c'est explicite dans la Torah. Il y a aussi autre chose, maintenant, qui est explicite, et je vous le dis tout de suite, c'est aussi l'animal impur à qui on a fait la shkita. C'est quoi un animal impur ? Évidemment, ce n'est pas un animal qui est impur, que si on touche, on dit impur. C'est un animal impropre à la consommation. Dieu, halouf, un chien, un chat, tout ce que vous voulez. Là, même si vous faites la shkita à un chat, eh bien, le chat va véhiculer l'impureté. Parce que le statut de Tréfa, justement, de Tréfa-chruta, un animal à qui on a fait la shkita, que même s'il est improprable à la consommation, il n'aura pas un statut d'animal déchiqueté, ce n'est que pour les animaux purs, pour les espèces pures, d'accord ? Et pas pour les espèces impures, d'accord ? Donc, on a conclu tous les éléments de base, et puis maintenant, regardez la déduction. Donc, Menaïda Tréfa, je reviens sur le verset lui-même, il a explicité deux cas de figure. Et la question est de savoir qu'est-ce que c'est avec le troisième cas de figure. C'est-à-dire, deux cas de figure, c'est l'animal n'est véla et l'animal impur Tréfa, l'espèce impure Tréfa. Même si on l'a égorgé, c'est ça, rien. Faire une shkita, un animal, qui n'est pas une espèce pure, ça n'a aucune valeur. Ça ne vaut rien du tout, c'est comme si on l'a assommé ou qu'on l'a tué à l'électrochoc, c'est la même chose. Ça n'a aucun intérêt. Mais malgré tout, par rapport à les espèces pures, la Torah a explicité l'interdit pour l'animal qui est névla, qui a été déchiqueté. Et la question va être de savoir maintenant ? L'animal cachère, l'espèce cachère, mais qui est mort parce qu'il est Tréfa, à qui on a fait la shkita, mais qui était impropre à la consommation parce qu'il était Tréfa, il n'était donc pas viable. La question va être de savoir maintenant à qui je le compare. Est-ce que je le compare à ces deux cas explicités ou non ? Si j'ai un élément de différenciation qui ne correspond plus à ce qui est explicité dans le verset, eh bien on a gagné que l'animal ne véhiculera pas d'impureté. D'accord ? C'est le principe. Donc maintenant, on va commencer à ce que c'est la tête sur les déductions du Pesouk. D'où je sais qu'un animal Tréfa, un animal non viable, que malgré tout, si je l'égorge, je lui fais la shkita, l'abattage rituel, eh bien un metaharata, il va devenir pur de la sorte. Il ne va plus véhiculer l'impureté de nevela. D'où je sais ? Alors, je déduis. Oh, non ! La Mishnah précise sa question en me disant, regarde, Be'ematmea Asura Ba'akhila, n'est-ce pas qu'une espèce impure est impropre, impropre à la consommation ? Be'ematmea Asura Ba'akhila, si, d'après ma logique, je devrais apparemment comparer l'animal Taref à une espèce impure et qui j'ai fait la shkita, Be'ematmea Asura Ba'akhila, au même titre qu'une espèce impure, elle est interdite à la consommation. Av Trefa Asura Ba'akhila, même l'animal qui n'est pas viable, il est impropre à la consommation. Et de ce fait, j'aurais dû comparer le Trefa, shakhout, à la mintame shakhout, j'aurais dû comparer l'animal non viable à qui on a fait la shkita, à une espèce impure à qui j'ai fait la shkita. C'est le même principe, autant que lui a vécu l'impureté. Ma Be'ematmea En Shkita Tam Metaharata, au même titre que l'espèce impure, la shkita ne va pas la purifier, parce qu'on a dit, ça n'a aucun intérêt de faire la shkita à un chat ou un chien. Ça n'a aucune valeur, il continuera et il véhiculera l'impureté. D'accord ? De ce fait, peut-être que j'aurais dû déduire, Av Trefa Lotha Tarena Shkita Tam, peut-être que même pour un animal très phare, une vache qui a un trou dans les poumons, dans le cerveau, malgré tout, si tu l'as égorgé avec la shkita, peut-être que l'Otta Tarena Shkita Tam, peut-être que la shkita ne pourra pas la rendre pure, mais au contraire, il sera alors un statut de Nevela, peut-être qu'il faudrait déduire la sorte, la Mishnah repousse, l'O, non, ne déduis pas comme ça, pourquoi ? Une défense fondamentale entre les deux. Une espèce impure n'a jamais eu de shi'at akosher, un instant où elle était propre à la consommation. Tandis que Il y a une différence, un distinguo fondamental, c'est un principe de ceux qui ont l'habitude de déduire la démarre, ils connaissent bien le système. J'ai des éléments de base, a priori, je déduis tous les éléments de lui. Si je réussis à faire un distago fondamental qui va mettre une différenciation entre les deux, qui va me dire non, là la Torah était mahmira, elle était rigoureuse, sur ce cas-là, mais le cas que tu veux déduire, il n'est pas aussi rigoureux, donc tu ne peux plus le déduire, eh bien on a gagné, qu'on ne pourra plus faire cette déduction. C'est le même principe. On a certes l'animal, Bassar, Behemat, Mea, Shruta, qui est impur. Le, on va prendre un petit exemple, le chien égorgé, il vécu l'impureté. C'est vrai, mais tu sais pourquoi ? Parce que le chien n'a jamais été permis à la consommation. Il n'a jamais eu un instant où il était mangeable, ce chien. À la différence de la trépha, de l'animal qui a eu, un défaut de fabrication, plutôt qu'il y a eu un trou dans les poumons, un trou dans le cerveau, ou comme toutes les tréphares qu'on a apprises dans le péril précédent, eh bien là-bas, malgré tout, il avait un instant où il était permis. C'est une différence essentielle qui va faire que tu ne vas plus pouvoir déduire la béhéma Shrechera Trefa Shruta de la béhéma Tmea Shruta. Mais la Gumnisha repousse en disant Tol lecha maché veta. Reprends ta déduction, elle est mauvaise. Tu vas très mal réfuter la déduction. Tu sais pourquoi ? Parce que regarde un cas particulier. Arèche n'olda trefa mina bete adhidaïd. Et si toutefois, l'animal, il est né taref, comme ce que je disais, par erreur, que j'allais tirer ensuite, mais qu'il avait un défaut de fabrication. Il lui manquait un membre interne qu'à cause de ça, il n'était pas viable. Il est né, il a vécu quelques semaines, il était sur le point de mourir, on a fait la Shrita. Il a un animal pareil. Si j'ai fait la Shrita, il véhiculera l'impureté ou non ? La Halakha, c'est sûr qu'il ne véhiculera pas d'impureté parce que c'est une espèce cachère à qui tu as fait la Shrita. Mais si ta déduction, le distinguo que tu as proposé avec la Nevela, c'est parce que l'animal cachère, il a eu un instant où il était permis. Lui, cet animal, il n'a jamais eu un seul instant où il était permis à la consommation. D'accord ? C'est comme ça que la Mishra réfute le calme à Khomer. Si toutefois, l'animal est né, il est né non viable depuis le moment qu'il est né, d'où tu pourras déduire qu'il ne véhiculera pas d'impureté ? Malgré tout, tu ne déduiras pas, tu sais pourquoi. Si j'ai pu enseigner, j'ai pu, la Torah m'expliciter pour la Béhematmea, pour l'animal impur, le chien égorgé, parce que dans son espèce, il n'a aucun semblable dont la Shrita va lui permettre. Donc ça, c'est une espèce qui est complètement mise de côté. va-tu pouvoir déduire pour un animal taref, même s'il est, il est un des fous de la migration depuis la naissance qui a ce problème. Malgré tout, il y a des semblables à lui qui sont dans votre compte, sont mal. De là, la Mishnah va me déduire une halakha. De ce fait, il y a un cas particulier, c'est l'animal qui est né au bout de 8 mois. Un animal qui est né au bout de 8 mois n'est pas viable. Comme pour les humains d'ailleurs, on peut naître à 7 mois, on peut naître à 9 mois, mais pas à 8 mois. Celui qui n'a à 8 mois, il n'est pas viable. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec les incubateurs, on réussit à surmonter l'impasse. En tout cas, à l'époque, un animal de 8 mois, né à 8 mois, n'était pas viable. De ce fait, tous les animaux nés à 8 mois ne sont pas viables, puisqu'ils ne sont pas viables. Alors, il ressortira donc qu'il faudra déduire que si toutefois, il est né, il a vécu très vite, quelques minutes, et tu es vite parti, il lui fera la Shrita et tu l'as gorgé. Est-ce qu'il va véhiculer l'impureté ? La réponse sera oui. Il faudra le déduire de l'animal du chien à qui tu as fait la Shrita. Il faudra le déduire de la Bapurha parce que cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Il n'y aura pas un semblable à lui qui sera par ailleurs pur. Tous ceux qui naîtront à 8 mois seront nécessairement véhiculeront l'impureté. De ce fait, il faudra le déduire du chien tamé qui, même si tu as fait la Shrita, il a malgré tout vécu l'impureté. Et j'espère que ça a été assez clair. Je vous souhaite une excellente journée comme tout ça.